Bonjour, il y a quelques semaines j'étais aux Etats-Unis, je rentre dans ma chambre d'hôtel pour finir la journée, je m'assois sur mon lit, je regarde un peu la télé avant de m'endormir et je tombe sur un talk show américain local, random, qui accueillait toute une brochette de comiques, d'acteurs qui commençaient à faire des sketchs, à s'amuser, à faire marrer le public avec le présentateur qui s'ambiançait avec eux, ça se marrait bien, l'ambiance était bonne enfant, je vois que le programme se termine, que le présentateur remercie l'équipe et salue le public en disant merci à vous, c'était l'équipe de The Predator. Donc The Predator version 2018, quatrième film de la saga Predator, c'est n'importe quoi. C'est réalisé par Shane Black, un acteur, un réalisateur pardon, que l'on peut connaître sur L'Arme Fatale, sur Last Action Hero, qui est un bon film, L'Arme Fatale je connais moins. Et plus dernièrement Iron Man 3, voilà. Donc dans ce casting on prend un peu tout et n'importe quoi dans la diversité Hollywood, on a le méchant frère du roi qui jouait dans Black Panther au tout début là, on a Olivia Moon, on a des acteurs piochés à droite à gauche, on a des comiques, voilà, qui viennent un peu justement des talk shows américains, qui viennent des Saturday Night Live. C'est bizarre quoi, ça n'a aucun sens, on commence déjà avec ça, le casting qui n'a aucun sens, se permet tout et n'importe quoi. Au nom de l'humour quoi, au nom de l'humour, placer énormément d'humour dans ce film, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on arrive à démocratiser le cinéma actuel, en prenant des vieux mythes et en en faisant des trucs burlesques, c'est drôle. The Predator c'est l'histoire donc des prédateurs qui reviennent sur Terre, qui se fight entre eux parce qu'il y a un conflit d'intérêt entre les prédateurs, voilà. On apprend qu'il y a un prédateur qui cherche à armer l'humanité pour la préparer à subir une invasion d'autres prédateurs avec lesquels, et donc ce prédateur là est en conflit, et donc du coup les autres prédateurs envoient un putain de prédateur hybride qui nique des mères pour le retrouver, pour le tuer et pour mener à bien donc la conquête des prédateurs sur la planète humaine, parce qu'il y a un délire d'hybridation bien dégueulasse, pas à sa place. Voilà comment on peut résumer grossièrement ce film grossier, vulgaire, qui n'a pas de sens et qui fait n'importe quoi avec son sujet, je crois qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas du tout bossé, qui n'ont pas étudié du tout, voilà, qui ont place au marketing, ont place à la vente, à la sortie du film, parce que voilà, pour vendre ça sur des talkshows américains, vas-y quoi, bon, même s'ils vendent tout et n'importe quoi sur les talkshows américains en termes de communication, voilà, le film n'a pas été très communiqué en France non plus, donc voilà, bon là-dessus on est à son juste niveau, voilà, parce qu'il ne méritait pas tant d'éloges, pas du tout. Alors moi je vous recentre sur Predator, j'aime bien le premier mais je trouve qu'il vieillit, c'est pas du tout mon film préféré, c'est un bon slasher, il y a une bonne idée, ce que j'aime beaucoup c'est que la créature en elle-même c'est un practical effect qui est vraiment super intéressant, qui est pour moi une des meilleures créatures de cinéma visuellement parlant, avec un costume, il y a un mec en dessous, il y a des armes, il y a un instinct de chasse, enfin toute la découverte est intéressante, le film en lui-même après, par rapport à la réalisation d'époque, voilà, c'est pas fou, c'est pas fou. Mais c'est encore pire dans Predator 2, qui se passe plus du tout dans la jungle, on perd le contexte, on perd l'équipe de choc un peu expendable, ce qu'on avait dans le premier qui était super intéressante, qui portait le film, c'était vraiment la grosse dream team américaine de putain de gros bras, de voilà, on se sentait un petit peu dans cette période un peu post-Vietnam, un peu cet effet protectionnisme américain qui trônait encore un peu dans les parages, enfin voilà, mais c'est intéressant, et dans Predator 2 on perd tout ça, c'est nul, ça Los Angeles, dans le futur par rapport à la date où il est sorti, c'est de la merde, je sais pas, c'est les cartels de drogue, je sais plus tout ça, le casting était naze, la créature était complètement sortie de son contexte, le fait de l'avoir évolué en ville n'avait plus du tout de sens. Et en 2010 arrive mon opus préféré de la saga, Predators, réalisé par je ne sais plus qui, dans lequel on retrouvait Adrienne Brody. On avait un casting très international, il y avait un Mexicain, il y avait un Japonais, il y avait un Russe, le concept était de choper toutes les plus grosses putes de l'humanité et de les kidnapper sur une planète pour qu'il y ait un fight entre eux et les Predators. Il y avait même Topher Grace, il y avait vraiment beaucoup d'acteurs assez sympas, il y avait Laurence Fishburne, non c'était vraiment classe, moi j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur parce qu'on avait beaucoup plus de fidélité, on se rapprochait du côté bestial, sauvage des Predators qui traquaient leurs proies. 3, cette fois-ci les Predators étaient 3, chose qui fait encore plus le lien avec les comics et les jeux vidéo où quand les Predators arrivent pour chasser, ils sont toujours au nombre de 3, ils font ça en équipe avec le retour à beaucoup plus d'hommage au premier opus avec les pièges, avec tout un tas de choses, avec la musique qui était pas mal reprise, l'histoire et l'arrivée d'une nouvelle cast de Predators qui franchement niquait pas mal des mères. Il arrive de Predators 2018, qui fait n'importe quoi avec son sujet, vraiment, qui se permet tout et n'importe quoi, qui ne fait pas avancer la saga dans le bon sens, c'est vraiment à éviter, c'était pas à faire, c'est vraiment pas le genre de film qu'il fallait faire, c'était pas ça sur le papier qu'on attendait, on se fout de la gueule du spectateur, on se fout de la gueule du fan parce que le film cible avant tout je pense les vieux de la vieille qui adorent la saga Predators, qui adorent le personnage, qui ont aimé, qui ont trouvé la petite étincelle avec Schwarzenegger à l'époque, qui leur a permis de vraiment inscrire ce film dans le cultissime, dans les étoiles d'Hollywood, et on vient 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, chier sur la gueule de ces spectateurs-là, bon qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'espérance non plus mais c'est invraisemblable. Le casting est vraiment naze, ici on retrouve Olivia Moon, on a qui d'autre ? Je ne vois pas trop d'autres acteurs intéressants à part elle, mais voilà, je ne connais pas les acteurs, mais on a toute une brochette de comiques, on a une espèce d'équipe un peu Suicide Squad, où c'est tous des militaires qui ont merdé, qui ont fait une faute grave, ils vont être jugés, enfin ils vont répondre de leurs actes, et au moment où les Predators se ramènent, ils arrivent à retourner le bus dans lequel ils sont emprisonnés pour aller se bastonner contre les Predators, il y a pas mal d'incohérences, de choses pas du tout à leur place, l'humour vraiment trône, c'est de l'humour bien bouffon, avec des persos vraiment complètement tarés, barrés sur les bords, parce qu'ils sont grossiers, ils sont vulgaires, voilà, et par tout ce qui va trôner, tout ce qui va se concentrer autour du Predator, là on aurait pu attendre un petit peu plus d'espérance, c'est pareil, c'est complètement bidon, c'est mal utilisé, c'est toutes des histoires de fringues, le Predator joue avec ses fringues, enfin je sais pas, il fait n'importe quoi avec, je vais y revenir plus tard, il y a un chien Predator qui a exactement la même gueule que le Predator, avec les mandibules, avec les dreadlocks, c'est mal foutu, la direction créative là-dessus, tu comprends pas pourquoi un chien aurait la même gueule que son maître, ça n'a pas du tout de sens. Dans l'intrigue, ce qui nous sert de protagoniste, il va, au moment où le premier Predator se crache avec son vaisseau, il va laisser pas mal d'items Predator autour de lui avant de s'enfuir, et toute l'unité du mec a été tuée, donc le premier Predator arrive pour aider les humains, et il en nique quand même toute une unité, j'ai pas compris le délire. Et alors ce protagoniste ramasse le masque du Predator, qui s'est enfui, qui a niqué toute son équipe, et le mec se dit, il faut mettre ce masque à l'abri, je crois que je devrais l'envoyer chez moi, là où il y a ma femme et mon gosse, il sera plus en sécurité là-bas. Alors je pense que vous êtes suffisamment intelligents, vous vous rendez compte à quel point le mec fait une grosse connerie, donc là vous voyez les ficelles scénaristiques, afin que l'intrigue se concentre sur la famille du personnage, mais de façon tellement facile, tellement mal foutue, que ça n'a aucun sens, personne n'aurait fait ça, et du coup donc il y a toute sa Dream Team de bras cassés, un peu barrés, qui va le suivre, ça va amener donc une scène chez lui, où il va y avoir des blagues de comptoir, Made in Adam Sandler par exemple, voilà ce genre de film, c'est la rencontre de deux, un choc comique, un choc plus, on est plus dans de la science-fiction avec ce film, et c'est alors que là où les films prédateurs étaient limite presque des films de guerre on va dire, ça on fait n'importe quoi, c'est un gloubi-boulga, n'importe quoi, on mélange, on a l'impression que c'est une recette de cuisine où le mec n'a rien suivi, il n'a pas du tout lu le truc, il a fait à sa sauce, il a mis n'importe quoi, et c'est dégueulasse, mais c'est dégueulasse, on a presque l'impression qu'on va s'empoisonner avec ce prédateur tellement il est dégueulasse. Il y a quelques références, il y a une référence, aller au premier prédateur, où à un moment Schwarzenegger dit t'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur au moment où il enlève son masque, là c'est Olivia Moon qui va sortir la même chose avec t'as vraiment une gueule de porte-bonheur, parce qu'Olivia Moon c'est une scientifique, et donc forcément quand elle voit un extraterrestre tomber du ciel, elle a envie de l'étudier, d'en savoir plus, et elle a attendu ça pratiquement toute sa vie d'après ce qu'on sait. Concernant le prédateur en lui-même, je suis extrêmement déçu, mais je trouve que c'est abominable ce qu'ils ont fait. Donc par rapport à l'intrigue hybride, je trouve que c'est pas du tout à sa place, ça n'a rien à faire là. Les prédateurs en fait cherchent à chasser les autres pour récolter leurs gènes, afin de devenir des meilleurs chasseurs, mais ils s'en servent sur eux. C'est-à-dire que le prédateur, on en a fait un objet de chirurgie scientifique, d'évolution, de progrès, alors qu'on a toujours présenté le prédateur comme un chasseur naturel qui se sert d'outil, de piège, afin de devenir meilleur intérieurement. Il prend pas ce qu'il y a de meilleur chez ses proies pour le foutre chez lui, non, non. Il se sert de la tactique de ses proies pour apprendre. C'est vraiment un apprentissage, enfin c'est complètement con cette fois-ci d'en faire un truc scientifique qui essaye d'aller kidnapper des gens pour essayer de choper ce qu'il y a de meilleur en eux pour se l'accaparer. C'est complètement débile, ça fait du prédateur un personnage moins intéressant et moins social presque. Il est vachement humanisé, il est vachement dégueulasse comme n'importe quel méchant humain, alors qu'avant on te ciblait vraiment l'extraterrestre qui avait un code d'honneur. On va jusqu'à même voir crasher un prédateur à un moment, il tue un mec, et après il lâche un mollard. Mais c'est pas ça le prédateur les mecs. Si vous connaissez même un peu les comics et les jeux vidéo, quand il y a un prédalien, c'est un mélange entre un prédateur et un alien, tous les autres prédateurs considèrent que c'est une abomination d'avoir mélangé les deux. Donc je pense que les prédateurs n'ont jamais été super fans de l'aspect hybride de la chose, donc c'est un mec qui a pas bossé son sujet. Un prédalien c'est une abomination qu'il faut buter. Les prédateurs s'estiment vraiment comme une caste haute, ils s'estiment comme des êtres nobles, donc ils veulent pas qu'on fasse n'importe quoi avec leur ADN, ils veulent rester purs. Ça n'a aucun sens. Là on a parlé du fond des personnages des prédateurs, mais quant à la forme c'est pire, c'est pareil. On a choisi de ne plus avoir un costume de prédateur, on n'a plus du tout recours aux practical effects, c'est criminel, c'est vraiment criminel, c'est condamnable. On a des prédateurs faits tout en numérique, tout en synthèse. Sur toutes les scènes, du coup on les voit bouger, on les voit vraiment en action d'une façon nouvelle, mais c'est pas bon, c'est pas bon parce que ça forme trop une rupture avec les anciens films. Même dans Prédateurs, le troisième, il y avait des costumes qui étaient vraiment badass, on se servait vraiment des practical effects, on respectait Prédateurs. On n'essayait pas d'en faire quelque chose qu'on puisse vendre, qu'on puisse faire évoluer. On essayait avant tout de choper l'âme de la saga, comme je vous l'ai dit, je pense que ce genre de film est destiné au nostalgique du cinéma, au nostalgique des années 80, donc ça sert à rien de lui apporter tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire de moche et de pas utile dans les intrigues et comme dans le visuel, on s'en fout. Le spectateur n'est pas venu là pour ça, il est peut-être même venu en essayant de fuir tout ça. Donc c'est vraiment se moquer du monde, se foutre de la gueule du monde d'incorporer tous ces trucs nazes dans The Predator. Et alors le dernier tacle, le dernier truc où, bing, tu vois, ils viennent te péter une jambe, c'est que le Predator de départ qui était venu armer l'humanité face à l'invasion Predator à venir, il leur file un bracelet, un style Iron Man, et quand tu le mets, t'as tout le truc qui vient se répandre autour de toi, toute la tenue Predator avec les dreadlocks qui ne font pas partie du costume, j'ai rien compris, avec une petite tourelle made in War Machine, une tourelle automatique, voilà. Et le mec, le protagoniste te dit « ça, c'est ma nouvelle tenue de combat, quand ils vont arriver, je serai prêt à les recevoir ». C'est-à-dire que les mecs s'attendent éventuellement à faire une suite, mais tout le monde s'en bat les couilles de ton Predator. Il n'a rien à voir avec la saga Predator, il n'a rien à voir. Donc je ne vois même pas sur quel postulat tu peux partir pour avoir une suite convenable. Tout le monde s'en fout, t'as tenu sur un humain, ça va... Mais depuis quand un humain porte une tenue de Predator ? Je veux bien qu'il y ait un humain qui pique le masque, ça c'est marrant, ça peut être sympa, c'est vrai que du coup ça peut le faire, si un humain chope le canon à plasma et puis va s'en servir contre le Predator, pourquoi pas. Mais les Predators qui offrent une tenue humaine du Predator aux humains afin de se protéger contre les Predators, mais c'est n'importe quoi ! Voilà à quoi ressemble ce film, même le titre, c'est n'importe quoi. The Predator, ça fait référence à quoi ? Parce que Predator, le premier, ok, le Predator, voilà. Predator 2, bon on a juste rajouté le 2. Predators avec un S, pourquoi ? Ça va être expliqué pour faire référence à Aliens, le retour qui était le Alien préféré du réalisateur du troisième Predator. Et pourquoi Predator avec un S ? Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, mon opus préféré de la saga, ils ont expliqué que c'était tant cette équipe de chiens de chasse humains qui étaient des Predators, mais aussi les Predators. On avait vraiment deux équipes de Predators, d'où le fait de mettre un S à Predator. Ici, The Predator, ça fait référence à quoi ? Ça fait référence à ce Predator un peu chelou au début, qui est traqué par ses semblables, qui essaye d'aider les humains et pourtant il les tue. Est-ce que ça fait référence à celui-là ? Ou bien est-ce que ça fait référence au Predator hybride qui essaie de niquer tout le monde, qui est une abomination et qui fout le bordel ? Je sais pas. Il y a plusieurs Predators dans le film, alors pourquoi avoir mis The Predator ? Donc voilà, face à ce gloubi-boulga numérique, on va s'arrêter là, on va vraiment rejeter tout ça. Hop, la poubelle, on n'en parle plus. On se retrouve pour une vidéo de bienvenue à bord à Disney, voilà, Walt Disney World d'ailleurs, je précise, voilà, ça va continuer à sortir doucement, ça va bientôt se terminer d'ailleurs, encore quelques vidéos et puis voilà, cette aventure sera terminée. Pour les autres critiques, je sais pas, mais je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de blockbusters, on a un peu fait le tour jusqu'aux Animaux Fantastiques, qui va arriver maintenant le 13 novembre pour ma part, je vais y aller lors d'une soirée duo, certainement avec Fabien et avec mon petit frère, et on essaiera de vous faire la critique à chaud, je la garantis pas, mais si on pouvait faire ça directement même dans la voiture, juste après, ce serait pas mal, voilà. Voilà, voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi cette critique, la critique de The Predator, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres aventures, voilà. Alors je vous dis à plus, à la prochaine, et je vous déconseille vraiment d'aller voir The Predator. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz